La représentation que les acheteurs ont de la marque est primordiale. On aura par exemple tendance à préférer une marque qui nous valorise. Et ça, c'est quelque chose que la marque L'Oréal a bien compris. Il faut le valer bien. On distingue deux types d'images. L'image voulue par l'entreprise, qui se fixe des objectifs, avec des intentions et des valeurs qu'elle souhaite véhiculer auprès du public. Face à ça, on a l'image qui est directement perçue par le public. On parle aussi de réputation. Elle découle notamment de l'interprétation des signes et du message que l'individu a reçu. L'un des principaux objectifs d'une entreprise est alors de contrôler son image de marque et de veiller à une cohérence entre l'image voulue et l'image perçue. La notion d'image de marque intervient notamment lorsqu'un individu veut utiliser cette image pour répondre à un besoin et ou lui-même se démarquer. Elle provoque chez l'individu une attitude pouvant être positive, parce qu'il aime, ou pouvant être négative, parce qu'il n'aime pas. Disposer d'une bonne image est donc primordial pour une entreprise, car pour deux produits semblables, un consommateur choisira le produit qui a la plus grande notoriété et celui qui lui fera la meilleure impression, en termes de qualité, de prix ou de design par exemple. Ainsi, une bonne image de marque confère beaucoup de conséquences positives pour une entreprise. La valorisation des produits et des services, la hausse des ventes et donc du chiffre d'affaires, mais aussi l'augmentation des parts de marché. L'objectif pour toute entreprise est donc de comprendre la façon dont elle est perçue par ses prospects, afin de faire correspondre la perception du public à l'image qu'elle souhaite se donner. Pour cela, il est nécessaire de mener une stratégie de construction d'identité à travers le marketing et la communication d'entreprise. Le marketing permet d'analyser les besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les entreprises pour influencer le comportement du consommateur, pour que l'image de marque lui plaise. Pour cela, une, voire plusieurs actions marketing sont indispensables. Il existe plusieurs types de besoins créés par l'image de la marque et qui peuvent déclencher le processus d'achat. La classification du besoin la plus connue est celle d'Abraham Maslow, qui distingue cinq catégories de besoins influençant le comportement de l'individu. Le besoin d'accomplissement, le besoin d'estime, d'appartenance, de sécurité, et enfin, les besoins physiologiques. Maintenant que nous avons compris comment l'image de marque influence le consommateur, nous allons pouvoir nous attarder sur sa construction. L'image de marque est la fusion de trois éléments. L'identité de marque, l'offre, donc le produit ou le service, et enfin la communication. C'est donc sur ces trois axes qu'une société va pouvoir jouer afin de construire une représentation de sa marque qui lui corresponde. Pour cela, il faut commencer par étudier son identité pour avoir une image cohérente. En effet, une société doit bien évidemment mettre en place une stratégie qui soit cohérente et pertinente avec son secteur d'activité et faire ressortir ce qui différencie l'entreprise par rapport à sa concurrence. Après avoir réalisé son étude identitaire, si on peut dire, il faut rassembler les informations recueillies pour pouvoir travailler sur son identité. En ce qui concerne l'identité, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet. Dans un troisième temps, il va falloir analyser sa cible pour comprendre ses besoins. Ensuite, il va falloir communiquer, c'est-à-dire transmettre son identité et l'image souhaitée par l'entreprise. Pour compléter la communication, il va falloir valoriser l'expérience client, en magasin ou via le SAV. Enfin, pour performer sur des marchés saturés, l'entreprise va devoir se démarquer. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada